Tout est né d'une étincelle, même minime, là, assis, jouant ta première note. Tu découvres un monde nouveau, un monde qui, jusque-là, t'étais inconnu. Et avec lui, tout son lot d'émotions, de confidences et d'expressions. Tu t'exerces sur ce que tu peux trouver. La table, la guitare de ton oncle ou les casseroles de maman. Et tu progresses vite. Les souvenirs s'accumulent. Voilà ton anniversaire et tes proches t'offrent le meilleur des cadeaux. Ton tout premier instrument. Il devient rapidement ton ami. Un ami à qui tu lui racontes tout. Du souvenir le plus joyeux au plus triste. Tu t'exprimes à travers lui. Déjà mieux que tu ne peux parler. Les souvenirs s'accumulent. Bientôt, tu joues avec des amis. Plusieurs personnes qui s'expriment en même temps. Qui partagent leurs propres émotions. Pour peindre un tableau. Un tableau collectif. Somme toute assez modeste au départ. Mais dont tu fais partie. Et dont tu as contribué. Les souvenirs s'accumulent. Te voici maintenant sur ta première scène. Un mélange d'excitation et de peur. Tu te sens nu. C'est la première fois que tu te dévoiles autant aux autres. Et tu donnes tout ce que tu as. Comme si ta vie en dépendait. Et ça marche. Les gens voient tes expressions les plus sincères. Et tu es grandement félicité. Voilà une bien belle émotion. Les souvenirs s'accumulent. Cet être une simple poignée au départ se transforme en une montagne. Il est maintenant venu le temps de faire ton choix de carrière. Ton choix est déjà pris depuis longtemps. Même pas besoin d'y réfléchir. C'est du haut de cette montagne de souvenirs que tu fais la grande annonce. Papa, maman, je veux poursuivre mes études en musique. C'est là que survient ta première barrière. Le désaccord de tes proches. La musique, c'est pour s'amuser. Pas pour gagner sa vie. Deviens avocat, médecin, architecte. C'est plus sûr. Voici le premier obstacle d'une route qui en contiendra plusieurs. Mais ça, tu l'ignores encore. Tu réfléchis sérieusement aux alternatives. Mais aucune ne t'en chante car ta décision est prise. Ton cœur le crie. C'est donc confiant que tu décides de sauter la clôture sur ta route. Et de confirmer ton choix. Finalement, c'était plus facile que prévu. Te voici maintenant dans le milieu. Entouré de passionnés, de professeurs compétents. C'est maintenant que tu découvres toute la profondeur des possibilités. Et voici l'infini! À chaque pas fait en avant, deux autres pas de possibilités se dessinent devant toi. Motivé, tu avances sans sourcil. Ton cœur le crie. Sur ta route, tu croises plein de talents. Pas après pas, tu avances. Sans regarder trop devant. Pour ne pas être paralysé sur place. Ni derrière. Pour ne pas être retenu. Par tes proches qui s'éloignent petit à petit. Ce n'est pas le temps de rebrousser chemin. Ton cœur le crie. Te voici à nouveau sur scène. Mais cette fois-ci, devant tes collègues. Ils te regardent. Mais le résultat est différent. Les félicitations ont un drôle de goût. Et certains même te critiquent. Ils ne voient pas la portée de ce qu'ils disent. Pourtant, ils t'écorchent avec leurs mots. Normal que cela t'affecte. Tu étais nu sur scène. C'est donc maintenant que tu acquiers ta première armure. Je vais réussir. Te voilà maintenant muni d'une nouvelle vision. Tu vois maintenant l'armure de tes collègues. Et leurs armes. Elles bérivent fort. Une armure, c'est pas assez. Il te faut une meilleure arme. Et l'aiguiser la rend tellement tranchante qu'elle tranchera même les critiques. Même les critiques les plus venimeuses avant même qu'elles atteignent l'armure. Je vais réussir. Tu termes de ton instrument neuf. Et tu commences à l'aiguiser. Tous les jours, tu l'aiguises. Et de plus en plus longtemps, tu l'aiguises. Et de plus en plus souvent, tu l'aiguises. Jusqu'à tard dans la nuit, tu l'aiguises. Je vais réussir. Tu passes tous les examens bien armés. Et tu es respecté. Maintenant bien protégé, bien armé pour affronter la réalité. Et te voici maintenant dans le monde du travail. Et c'est là que l'inévitable arriva. À force d'autant aiguiser son arme, on se coupe. De l'extérieur, tout le monde ne voit que l'armure brillante. Mais la coupure est là. Cachée. Les souvenirs s'estompent. Personne ne t'avait prévenu de la bataille qui t'attendait. Ce n'est plus maintenant des personnes en armure qui sont devant toi. Mais, quelle est cette technologie? Pas grave. J'y vais avec mon armure. Ça fonctionnait jusqu'ici. D'un contrat à l'autre, l'armure devient lourde. Il ne te protège pas de ce qui te guéruge à l'intérieur. Et la coupure s'agrandit. Les souvenirs s'estompent. Ton armure est maintenant difficile à entretenir. Elle ternit peu à peu. Et ton arme devient moins tranchante. Tout le temps passait à l'aiguiser. Ce n'est pas le temps d'abandonner, non? Mais le doute est là. Il s'installe rapidement. Les souvenirs s'estompent. Un soir, au bar, tu le vois. Encore. Celui qui fait toutes les soirées du coin. Tout le monde l'adore. Pourtant, tu es beaucoup plus équipé que lui. Alors, pourquoi c'est lui qui les a tous? Il est nu. Pas d'armure. Pas d'épixé. Il n'aveugle pas la foule avec son étincelante armure. Simplement lui. Comme ton tout premier spectacle. Regarde-le. Regarde-le bien. Derrière lui, ce n'est pas une arme. Ni une armure. C'est une petite boîte rouge. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Il ne te reste qu'une seule étape. Une dernière marche. Pas question d'abandonner maintenant. Après tout le chemin parcouru et les sacrifices faits. Mais, elle paraît insurmontable. Une dernière marche qui te sépare de ton rêve. Et pour l'atteindre, il te faut ce que contient cette petite boîte rouge. si inaccessible. Non! Tu peux le faire. Il te faut enlever cette armure qui t'empêche de bouger. Mais, tu ne peux plus atteindre les lacets dans ton dos. Comment faire? Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Pourquoi la mure ne marche pas? Pourquoi l'armure ne marche plus? Si au moins, tu avais quelqu'un qui t'aide à enlever cette armure, à trouver cette petite boîte, une dernière marche, et pourtant, tu le vois maintenant, l'abandon. Il te regarde avec un sourire mesquin. Il t'attend si au moins, quelqu'un comprenait ce que tu vis. même le plus grand des héros a besoin à un moment donné d'un assistant. Je ne prétends pas avoir la réponse à tout car il y a autant de solutions que de manières de gagner sa vie avec la musique. Mais laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider en te tendant la main ou en te faisant la courte échelle pour que tu puisses enfin être toi-même au-dessus de l'escalier et d'enfin te dire j'ai réussi. Salut, moi c'est Marc-Alex. J'aide les gens à vivre de la musique en développant leur côté entrepreneur. Les vidéos sur YouTube ne sont que la pointe de l'iceberg. Tout se passe dans les emails privés. Le lien est dans la description. Merci pour ton attention et moi je te dis bonne fin de journée.